Une première réponse consiste à poser une question pour répondre. Est-ce que nous sommes mieux aujourd'hui ou il y a 14 mois ? Qu'est-ce que vous pensez ? Il est évident que nous avons coupé les amarres, on a quitté une rive, une rive où il y avait de la dictature, de l'injustice, où il n'y avait pas suffisamment de croissance, avec l'espoir d'atteindre l'autre rive, où il y a une démocratie, une représentation du peuple, une croissance, et surtout de la dignité par l'emploi. Aujourd'hui nous sommes au milieu du guet. Il y a des tempêtes, mais il ne faut jamais regarder en arrière. Nous sommes dans la situation de Tarek Nuzied, il a rompu avec le passé, il a les opportunités devant lui, donc nous devons continuer. Moi je pense que la Tunisie a réalisé beaucoup de choses. Elle a payé, d'après moi, elle a investi 5% de son produit intérieur brut le premier mois de la révolution. 2 milliards de dollars sont partis, et ça fait 5% des 40 milliards annuels qu'elle produit. Mais pendant le reste de l'année, la Tunisie a récupéré cet investissement. En décembre, le taux de croissance était presque zéro. Malheureusement, ce premier mois est très difficile. Nous sommes à moins 1,8% ce premier mois de croissance. Donc on commence à reperdre l'argent, et là, il va falloir que chacun assume ses responsabilités. Aujourd'hui on a un gouvernement, on a une assemblée nationale constituante, donc c'est en même temps une constituante et un parlement. On a un président de la République, et on a un président du Conseil. Tout le monde est là, temporairement. La date butoir, c'est la fin de la rédaction de la Constitution. Donc la Tunisie, aujourd'hui, s'en est sortie. Elle a encore beaucoup de défis devant elle, et c'est pour ça qu'il faut être complètement alerte. La justice sociale est résumée par trois défis majeurs pour la Tunisie. Les trois défis majeurs sont premièrement l'emploi, deuxièmement l'emploi, et troisièmement l'emploi. Ce sont des défis parce que la première manifestation de la dignité pour toute Tunisienne et tout Tunisien, c'est l'accès au travail, il ne faut pas dire le droit au travail parce que je ne vais pas raconter d'histoire aux jeunes. L'accès au travail, trois types de travail. Il y a un travail dans l'administration, Nahda a annoncé dans son programme gouvernemental qu'elle allait créer 25 000 emplois dans l'administration. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que sur ces 25 000, il y a 15 000 remplacements de départ à la retraite. Il y a 10 000, mais il faut faire très attention, il ne faut pas alourdir l'administration. Deuxième source, les grandes entreprises publiques et privées. On ne peut pas alourdir constamment les entreprises parce que même Sfax Gafsa, on a vu qu'elle a commencé à perdre de la productivité et même de la production. Troisième source qu'on oublie tout le temps, c'est les autres entreprises, c'est les petites entreprises, les moyennes entreprises, surtout les entreprises qu'on se crée soi-même. C'est pour ça que nous nous lançons actuellement dans un programme pour, avec la BER, de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, qui s'installe en Tunisie, pour apporter du capital risque pour dire aux jeunes qui ont envie de créer leur entreprise. Voilà, on vous apporte du capital risque pour le haut bilan, ce n'est pas des prêts, mais si vous réussissez, ce sera bien pour vous et pour ceux et celles que vous allez recruter, parce qu'on crée de l'emploi pour soi-même et pour les autres. On veut aussi faire ça avec un téléthon. France 24 va s'associer à nous, la télé tunisienne, d'ici deux mois. La télé, pourquoi ? Et les médias ? Parce qu'on veut créer l'espoir, on veut que la tunisienne ne perde pas espoir quand il voit que son voisin a reçu suffisamment d'argent pour démarrer son projet, il va se dire, pourquoi pas moi ? C'est un peu le principe du PMU ici. Le samedi, on voit toutes les semaines des gens qui jouent, qui jouent, qui jouent, qui parient, parce qu'ils rêvent d'être celui ou celle qui a gagné la semaine dernière. Donc là, ce n'est pas du pari, c'est de l'économie réelle et de la dignité. Je pense que c'est le défi majeur. Alors bon, je peux décliner tout un plan de gouvernement pour ça, mais vous ne m'avez pas élu parmi la majorité, donc je le mets dans ma poche en attendant que vous changiez d'avis. Moi, je suis très heureux d'abord que la Tunisie reconnaisse de manière très positive l'existence d'abord et le rôle positif de tous les Tunisiens qui vivent à l'étranger, dont le cœur est tunisien, le cerveau est tunisien. Et dans le temps, on utilisait un terme américain qui était le brain drain, donc la fuite des cerveaux. Maintenant, les Indiens nous ont appris que ceci n'est pas un brain drain, mais c'est un brain gain, c'est un gain de cerveau. Les cerveaux indiens qui vont à Silicon Valley pour monter leur entreprise développent l'industrie en Inde, à Bangalore. Donc, vous tous, vous toutes, êtes des cerveaux tunisiens et qui êtes ici, vous allez vivre ici, mais peut-être vos enfants, si ce n'est pas vous, enrichiront la Tunisie. Vous enrichirez la Tunisie d'ici, ou de Hong Kong, ou de San Francisco, parce que la Tunisie a besoin d'exporter aussi. Donc, tout ceci fait qu'il y a de la connaissance que vous allez accumuler dans l'intérêt de votre entreprise, de votre famille, mais aussi de la Tunisie, et il y a aussi la capacité d'une Tunisie phénicienne, qu'elle a toujours été, d'aller vers l'extérieur et avoir une locomotive de croissance qui est l'exploitation, grâce à vous. Merci beaucoup, effectivement, de souhaiter cette bonne année aux Tunisiens et aux Tunisiennes. Je suis très heureux que cette réunion ait lieu maintenant, parce que je suis très, très fier d'avoir reçu la confiance de Tunisiennes et Tunisiens qui m'ont chargé d'être le représentant de l'Assemblée nationale constituante. Et là, nous sommes en train de travailler tout le monde d'arrache-pied, quelle que soit la coloration politique, dans l'intérêt de la Tunisie. Et c'est ça que j'espère être le résultat de notre travail.